Donc, la présentation d'aujourd'hui, on l'a travaillé moi-même et Clémence Moreau, qui effectue son post-doctorat à l'UMR Sens à l'IRD. Et donc, peut-être avant de commencer, vu que j'ai le temps, je voulais expliquer un peu le contexte de cette présentation et notamment de ce qui nous a amené avec Clémence à travailler sur la science de la durabilité. Alors, il y a trois grands éléments qui se rejoignent plus ou moins. Le premier, c'est que l'IRD, depuis le changement de présidence l'an dernier, a fait de la science de la durabilité le cœur de sa politique scientifique et donc de sa communication également. Dans cette lignée-là, l'IRD a créé des concours interdisciplinaires qui sont en fait coloriés sciences de la durabilité. Et c'est dans ce concours-là que j'ai été recruté l'an dernier, du coup, à l'IRD en tant que chargé de recherche. Et donc, ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est que dans cette mouvance-là, l'UMR Sens, qui est donc du coup une UMR très récente, issue de la fusion de la partie IRD de l'UMR Gred, la partie, ensuite l'UR Green du CIRAD, et également le département d'ethnologie de l'Université Paul-Valéry à Montpellier. Bref, cette UMR se pose aussi la question de qu'est-ce que c'est que cette science de la durabilité et comment, collectivement, on y contribue, comment on se positionne vis-à-vis de cette science. Donc, si vous voulez, il y a eu à la fois des enjeux de compréhension pour nous, Clémence et moi, autour de cette science, mais également une réflexion à l'échelle plus collective de l'UMR. Voilà. Donc, en gros, élément de contexte, ça ne marche plus, voilà. C'est que, comme vous savez tous, on fait face actuellement à une crise écologique plutôt mondialisée et l'objectif serait, à l'heure actuelle, de trouver une façon d'avoir un développement humain qui se fasse dans les limites planétaires. Et donc, là, vous avez une illustration d'un article de Rostrom qui a fait pas mal parler de lui sur les planetary boundaries. Et oui, donc, ils ont identifié différents types de limites écologiques qu'il ne faudrait qu'il ne pas dépasser pour avoir, du coup, être dans un certain, en fait, pour être durable. Donc, ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est que cette recherche de durabilité, elle ne doit pas se faire au détriment du bien-être humain. Et donc, l'espace de fonctionnement qu'on doit trouver doit aussi être juste en plus que d'être durable. Et donc, là, ça renvoie à cette illustration ou théorie. C'est la théorie du Donuts. Donc, d'un côté, on a le plafond écologique qui s'agit de ne pas dépasser. Mais de l'autre, on a un plancher social qui correspond, en fait, à la préservation du bien-être humain et de ses différentes dimensions. Et donc, l'espace de fonctionnement sûr et juste se situerait dans cette limite, dans ce petit, voilà, dans la partie délicieuse du Donuts. Et donc, comme vous le voyez, le fait de devoir concilier d'un côté, de ne pas dépasser un certain plafond écologique et tout en restant, enfin, en assurant un certain plancher social, ça pose le besoin d'avoir une science qui soit interdisciplinaire, d'une part, qui puisse intégrer enjeux écologiques et sociaux, notamment, qui soit engagée. Alors, par engagée, ce que j'entends, c'est une science qui, quelque part, est normative, c'est-à-dire qu'on veut aller dans une certaine direction, c'est rester dans les limites identifiées. Et pour ce faire, il faut une science qui soit ancrée dans l'action, c'est-à-dire qui permette des transformations tangibles de nos rapports à notre environnement. Et donc, tout ça, en fait, c'est la science de la durabilité. C'est, en tout cas, le projet scientifique de la science de la durabilité. Et donc, nous, on s'est posé la question de, mais qu'est-ce que c'est exactement que cette science ? Comment on peut la définir ? Parce que, déjà, on a déjà les sciences écologiques, on a tout un tas de sciences qui ont déjà cette vocation. Donc, qu'est-ce qui distingue la science de la durabilité de ces autres sciences ? Quelles sont les thématiques qu'aborde la science de la durabilité ? Et comment cette science s'articule avec soit d'autres disciplines ou encore d'autres courants ? Ça, j'y reviendrai en fin de présentation. Donc, voilà les trois grandes questions que je vous propose d'aborder rapidement aujourd'hui. Alors, sachant que ma présentation est vraiment un travail en cours, en train de se faire, donc, on tâtonne encore sur la question. Comme je l'ai dit, moi, je me suis intéressé à la science de la durabilité dans le cadre de ma candidature à l'IRD. Donc, ça ne fait qu'un an que j'ai vraiment pris la mesure de cette littérature. Donc, c'est plutôt des éléments de réflexion que je vous présente aujourd'hui et des résultats préliminaires plutôt que quelque chose de réellement abouti. Donc, le travail qu'on a fait avec Clémence, d'une part, nous a permis de constater qu'il y avait différentes visions de la science de la durabilité et il y aurait une première vision que j'ai appelée vision fédératrice qui serait un objectif de fédérer, en fait, toutes les recherches qui se déroulent sur la durabilité et qui, du coup, traite des enjeux du développement durable. Donc, en fait, vous voyez dans cette figure que toutes les recherches à différents niveaux, à différents, pas de temps taporel, qui adressent des questions relatives aux interactions entre la nature et la société sont incluses dans cette fédération de recherche que constituerait la science de la durabilité. Donc là, on a une vision très, très large de ce que pourrait englober la science de la durabilité et je pense que tous aujourd'hui, finalement, dans cette vision-là, vous faites, peut-être sans le savoir, de la science de la durabilité. Il y a une deuxième vision qui est un peu différente. C'est une vision que j'ai appelée transformatrice, c'est-à-dire la science de la durabilité comme une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire de la science pour la durabilité, avec comme, finalement, marque de fabrique, le fait d'être à la fois une science fondamentale et appliquée et qui a un réel projet de faire bouger les sociétés vers des sociétés plus durables. Et donc, ce qui demande une différente façon de faire de la science, du coup, qu'il soit davantage ancré dans le monde réel, avec les acteurs, donc tout ce qui est transdisciplinarité globalement. Et donc là, du coup, c'est un peu plus restreint comme champ de recherche puisque je pense qu'on ne fait pas tous ça très concrètement dans nos recherches. Parfois, on essaie juste de comprendre avec des approches plutôt classiques, pas forcément transdisciplinaires. Mais bon, ces deux visions, c'est un peu caricatural. Globalement, on se rend compte que ces deux visions, elles se rejoignent et elles sont complémentaires et elles ne s'opposent pas vraiment puisque les auteurs qui définissent la science de la durabilité d'une certaine façon disent aussi que c'est une science impliquée, appliquée, qui est censée traiter des problèmes liés au développement durable. Et de la même façon, ceux qui considèrent que c'est une nouvelle approche, finalement, ils disent aussi que c'est une science qui s'intéresse, en fait, au système socio-écologique. Donc, en fait, les deux se complètent et sont certainement indissociables. Il y aurait aussi une troisième façon, une troisième vision ou façon de définir la science de la durabilité. C'est une science définie par un domaine de formation, c'est-à-dire dans la mesure où il commence à y avoir, notamment dans le monde anglo-saxon, des formations diplômantes labellisées sciences de la durabilité. Et il me semble qu'il y a aussi certaines écoles doctorales françaises qui prennent cette voie. Voilà. Donc, ça, c'était pour une présentation assez générale des grands textes fondateurs, en tout cas, de ce qu'on peut tirer des textes fondateurs sur ce courant, pour mieux le comprendre. Et ensuite, on a voulu aller un peu plus dans le détail de vraiment qu'est-ce qui était produit autour de ces sciences de la durabilité. Et donc, pour ça, on a élaboré une requête dans le Web of Science, une requête très simple, Sustainability Science, qui nous a permis d'identifier plus de 1000 articles et, enfin, 1000 publications. Donc, avec cette volonté de se dire, bon, on va essayer de voir ce qui se passe, enfin, que contiennent les articles qui se revendiquent de la science de la durabilité. Et on a analysé cette base de données conséquente avec un logiciel qui permet d'analyser les paysages scientifiques, donc c'est VosViewer, qui permet notamment de faire des analyses de concurrence de mots-clés, qui permet également de faire des analyses de collaboration entre chercheurs et entre institutions de recherche. Donc, tout d'abord, ce qui ressort de cette analyse, c'est que le champ de la science de la durabilité est un champ de recherche en expansion. Donc là, vous avez l'évolution absolue et relative par rapport aux sciences de l'environnement en général du corpus sur les sciences de la durabilité. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus d'intérêts scientifiques pour cette science. On s'aperçoit aussi que c'est une science qui n'apparaît qu'en 2001. Le terme « sciences de la durabilité », c'est 2001, l'article de Keitz, il me semble, dans PNAS, qui marque le début de l'utilisation de ce terme dans des revues scientifiques. Et je crois que, d'un point de vue institutionnel, c'est de 99 que ce terme est à Paris. Donc, actuellement, les revues qui publient dans ce domaine, ce sont les revues suivantes, par ordre décroissant, notamment Sustainability Science et Sustainability. Et puis ensuite, il y a d'autres revues, telles que notamment Ecology and Society, il y a PNAS, Landscape Ecology. Donc là, vous pouvez vous amuser à voir si vous publiez dans ces revues et donc si globalement vous êtes assez proche ou pas de ce champ théorique. Et par ailleurs, vous savez que dans le Web of Science, les revues, elles sont classées par Research Areas, par domaines de recherche. Et donc, essentiellement, on retrouve trois grands domaines de recherche qui contribuent à la science de la durabilité. C'est les sciences environnementales et l'écologie, les sciences des technologies, et l'ingénierie. Donc, moi, ce qui me marque dans ce petit graphique, c'est en fait l'absence presque des sciences sociales. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont absentes, puisque dans les sciences de l'environnement, il y a des sciences sociales. Vous connaissez certainement tous Ecology and Society, qui est quand même une revue très interdisciplinaire avec beaucoup de publications en sciences sociales. Mais il faut aller les chercher. Elles sont un peu sous-jacentes. Elles sont un peu cachées derrière les sciences du coup de l'écologie, les sciences des technologies et de l'ingénierie. Et ça, j'y reviendrai aussi à la fin de la présentation. Et donc, comme je l'ai dit, on a pu, via une analyse des mots-clés et de leur co-occurrence, identifier trois grands piliers au sein de la science de la durabilité. Donc ça, ce graphique, c'est un réseau de mots-clés et qui sont liés parce qu'ils apparaissent ensemble dans les mêmes articles ou non. Et donc là, les bulles, c'est la fréquence d'utilisation de ces mots-clés, la taille des cercles. Donc globalement, on s'aperçoit qu'on a trois grands clusters de mots-clés. Le cluster vert, où on retrouve des mots-clés tels que socio-écosystème, résilience, adaptation, conservation de la biodiversité, service écosystémique. Et donc, pour moi, tous ces mots-clés font référence à l'enjeu de comprendre les socio-écosystèmes dans leur dimension écologique, mais aussi dans leur dimension sociale, dans leur gouvernance, etc. en lien avec des enjeux tels que le changement climatique ou la conservation de la biodiversité. Donc ça, c'est un premier ensemble, une première grande thématique de la science de la durabilité. Il y a une deuxième thématique essentielle, c'est la question de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, de la façon dont on produit du savoir ensemble, de la façon dont on engage des acteurs dans la recherche, à travers notamment des objets frontières, à travers certaines méthodes, des innovations méthodologiques et également des innovations épistémologiques. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé le co-construire. C'est le deuxième grand pilier de la science de la durabilité. Et tout ça, c'est également en lien avec une volonté de la science de la durabilité de transformer nos relations à l'environnement, à travers l'éducation, à travers les transitions durables, que l'est l'agroécologie, etc. L'apprentissage social. Voilà. Donc, on voit que le co-construire et le transformer sont très, très proches thématiquement. Les mots-clés sont très proches l'un de l'autre en termes de distance. Et que le comprendre, finalement, alimente le co-construire, qui lui-même alimente le transformer. Mais du coup, il y a peut-être un petit éloignement entre le comprendre et le transformer. Mais toutefois, on se rend compte que ce nuage de mots-clés, il est compact, il est condensé. Il n'y a pas deux sous-groupes qui se dégagent, deux clusters très, très marqués. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, les articles qui traitent de la science de la durabilité ou qui se revendiquent de la science de la durabilité abordent globalement ces trois grandes thématiques de concert. Donc, on peut aussi également s'intéresser aux différents auteurs qui alimentent ce corpus. Et donc, là, vous avez le réseau des auteurs principaux qui collaborent ou non entre eux. Donc, par exemple, le cluster rouge, si je n'ai pas de bêtises, c'est le côté allemand et qui collaborent étroitement avec des Néerlandais et puis moins étroitement avec des Japonais, notamment. Il y a aussi des Américains dans ce cluster-là. Il y a un autre cluster bleu qui est un cluster américain aussi, mais qui, du coup, ne collabore très peu avec les autres auteurs. Et donc, on se rend compte que les instituts les plus présents dans cette littérature, c'est l'Université de Lefana qui a un labo Sustainability Science, d'ailleurs. Donc, ils sont très actifs. Il y a également l'Université d'Arizona et l'Université de Tokyo qui est aussi très impliquée, notamment dans le comité éditorial. Enfin, c'est les éditeurs de la revue Sustainability Science. Alors, si on s'intéresse un peu, là, je me suis amusé à aller sur ResearchGate et à trouver la façon dont les auteurs principaux se présentent et parlent de leurs recherches. On se rend compte, en effet, que les auteurs dominants sont issus plutôt du monde de l'écologie ou, en tout cas, des sciences des techniques. On est dans des approches, dans des réponses très technicistes, on va dire, des enjeux environnementaux. Il y a des problèmes, il y a des solutions, et on va les résoudre grâce à la technologie et aussi, forcément, à une meilleure gouvernance. Voilà. Alors, là, on met le bémol sur cet aspect parce qu'on sait que, globalement, les sciences dites dures publient davantage et sont davantage présentes dans le web of science que les sciences sociales et les humanités. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui fait qu'en nombre, c'est ces auteurs-là qui ressortent davantage en alimentant ce corpus de la science de la durabilité. Voilà pour un bref aperçu de nos premiers résultats concernant la science de la durabilité. Et donc, j'avais deux perspectives en guise de conclusion. Donc, la première, c'est que, finalement, on peut comprendre la science de la durabilité le long d'un gradient composé, d'une part, entre le faire ensemble et, d'autre part, le faire autrement. Donc, le faire ensemble, c'est passer des approches disciplinaires aux approches interdisciplinaires puis transdisciplinaires, sachant que la différence entre les deux que moi, je fais, c'est que le transdisciplinaire implique les acteurs locaux. non académiques, alors que l'interdisciplinaire, on reste entre scientifiques. Et le faire autrement, c'est qu'on fait de la science non seulement pour comprendre, mais aussi pour transformer. Voilà. Donc, globalement, dans les premiers modèles, on est dans une science qui est en silo, c'est sur un modèle autour d'ivoire. Donc, je reprends mes notes, mais c'est ce que Franck-Dominique Vivien appelle, dit le développement durable comme un contenant, c'est-à-dire comme un ensemble de problématiques, la pollution, l'érosion de la biodiversité, le changement climatique. Donc, ce sera un gros contenant et ensuite, chaque discipline s'intéresse en silo à ces différents problématiques. Ensuite, on passe à un second modèle, c'est celui de l'interdisciplinarité où là, on reste dans un modèle science tour d'ivoire, séparé de la société, mais décloisonné. Et donc là, c'est l'approche développement durable comme un contenu propre, c'est-à-dire, il faut penser, le développement durable demande à penser système complexe et donc traiter de façon interdisciplinaire la question. Et enfin, il y a le troisième niveau, c'est la transdisciplinarité. Donc, on peut faire de la transdisciplinarité pour comprendre, c'est-à-dire en lien avec la société, ou bien on peut faire de la transdisciplinarité aussi pour transformer. Et là, du coup, on a une science qui est produite avec la société, par la société et pour la société. Et donc, on est plutôt dans l'approche, selon Vivien, de procédurales du développement durable, c'est-à-dire qu'on se donne des procédures qui respectent certains principes comme la participation, comme la transdisciplinarité, comme le principe de précaution et on va mettre en place ces procédures pour créer du savoir et accompagner la création du savoir. Et donc, a priori, la science de la durabilité, elle serait dans ces deux blocs. On est dans une approche transdisciplinaire soit pour comprendre, soit pour transformer et souvent les deux. Et dans cette zone-là, on aurait, en fait, du coup, le scientifique ne participe pas au changement, le scientifique dialogue avec le politique et c'est le politique ensuite qui, sur la base de ce que produit le scientifique, opère le changement. c'est ce qui distingue aussi l'approche science de la durabilité, c'est que du coup, le scientifique assume cette dimension de vouloir participer au changement et donc, si on pousse le raisonnement assez loin, au bout, pour moi, il y a deux conséquences. La première, c'est que cette science de la durabilité, ça remet un peu en cause, ça redéfinit un peu ce que c'est qu'un scientifique. ce n'est plus vraiment un producteur de savoir, ce n'est plus seulement un producteur de savoir, c'est aussi un accompagnateur de savoir. Et ça pose aussi la question du coup de la part citoyenne du scientifique puisqu'on est tous des citoyens derrière nos casquettes de scientifiques et donc de notre propre subjectivité vis-à-vis des changements que l'on va essayer d'impulser ou d'accompagner au sein de la société. Et deuxième perspective, en conclusion, c'est la question des humanités environnementales. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais globalement, il y a tout un mouvement à l'heure actuelle dans les sciences sociales qui part des sciences sociales et qui, en gros, est très symétrique au mouvement sciences de la durabilité puisque l'idée, c'est de dire on a des... les enjeux environnementaux ils transcendent nos disciplines traditionnelles et il faut qu'on les intègre davantage à nos questionnements scientifiques et ce, de manière interdisciplinaire. Et donc, en gros, tandis que d'un côté les sciences de la nature, on va dire, se sont rendues compte qu'elles ne s'étaient pas insuffisamment intéressées au social pour vraiment résoudre les problèmes liés au développement durable, l'inverse est vrai du côté des sciences sociales, elles se sont trop intéressées à l'humain et en négligeant l'environnement et le rôle de l'environnement sur l'humain et donc, on a cette volonté d'intégrer l'environnement dans les sciences sociales et les humanités. Donc, est-ce que ces deux courants qui partent de deux points différents vont se rencontrer au milieu du chemin ou est-ce que elles vont cohabiter, est-ce qu'elles vont fusionner, enfin, voilà, on ne sait pas. En tout cas, pour l'instant, et ça, c'est le résultat inédit que je vous présente aujourd'hui, c'est que j'ai commencé à faire le même travail sur les mots-clés des humanités environnementales que celui que j'ai fait sur les mots-clés pour la science de la durabilité, pardon. Et donc, on peut voir deux choses, c'est que d'une part, les mots-clés qui ressortent ici, si vous avez le précédent nuage en tête, il est à la fois un peu plus éclaté, donc, peut-être un peu moins homogène, mais aussi très différent. Là, on a par exemple des mots-clés tels que décolonisation, post-humanisme, éco-écritique, les arts, les approches multi-espèces qui permettent de passer d'un point de vue anthropocentré, enfin, de dépasser le point de vue anthropocentré, la question du genre, enfin, voilà, donc, on a une... les humanités environnementales, a priori, dans les thématiques abordées, sont assez différentes des thématiques abordées dans les sciences de la durabilité, bien qu'on retrouve des points communs, tels que les questions d'environnement, de durabilité, de sciences de la conservation, de biodiversité, etc. Et donc là, on est en train d'essayer de mener un travail pour voir quels sont les points de convergence et de divergence entre sciences de la durabilité et humanité environnementale. Également, il y a les revues qui sont très différentes, les revues qui contribuent aux humanités environnementales. Et donc, j'en profite pour faire un peu de pub puisque l'UMR Sens organise du 5 au 7 octobre un colloque international sur les humanités environnementales. Peut-être que certains d'entre vous ont déposé des propositions pour ce colloque et vous êtes bien sûr les bienvenus à Montpellier où cette dimension humanité environnementale et sciences de la durabilité sera aussi discutée. Je vous remercie pour votre attention.